La déshumanisation de l'art de José Ortega et Gassé Un petit mot concernant l'auteur José Ortega et Gassé, ici, qui est né en 1883 et mort en 1955. Il fut philosophe et homme politique espagnol, étudia chez les jésuites avant de perdre la foi catholique. Ortega était un Européen convaincu et défendait l'idée des Etats-Unis d'Europe. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'art et la philosophie, tout en articulant sa pensée dans le sens de la raison historique. Il a inventé le concept d'homme-masse pour désigner cette catégorie d'homme qui a fait de la science et de la technique une essentialité existentielle et qui, associée à la démocratie libérale, constitue une sorte d'évolution anthropologique. Ce type d'homme possède une foi immense dans le progrès scientifique, dont les possibilités matérielles sont en mesure, à ses yeux, de lui permettre d'exprimer tous ses désirs. Sa vision techniciste de la vie le rend insensible, comme l'enfant gâté aux efforts et aux sacrifices des anciens. Il mesure donc toute chose selon l'expansion matérialiste du monde, à l'image du célèbre entrepreneur et chef d'entreprise sud-africain, puis canadien Elon Musk, fondateur de SpaceX. La particularité de l'homme-masse est de dénigrer le passé et la civilisation. Il se pense même être délivré du passé, aspect que l'on retrouve d'ailleurs très présent dans l'art dit « moderne ». Mais José Ortega-Egacet est également reconnu pour son travail sur l'histoire. Son ouvrage, « L'histoire comme système », ici, déjà précédemment commenté, traite de la superposition des expériences d'êtres, c'est-à-dire de l'addition de vécus différents qui modèlent en réalité la psychologie d'un peuple, comme celle d'un individu. Dans l'ouvrage, « La déshumanisation de l'art », José Ortega-Egacet explique le tournant que constitue l'art dit « moderne » dans « L'histoire de l'art ». Son analyse extrait de l'art moderne sa véritable essence et surtout sa tendance déconstructiviste. La déshumanisation dont il parle s'explique par la volonté de rupture du présent avec un certain passé, un passé qui faisait de l'homme le centre de son expression. Pour introduire son analyse sur l'art, José Ortega-Egacet nous explique que le style innovateur de l'art tarde toujours un peu à se faire populaire. Il est mis en quarantaine jusqu'à ce que les mentalités aient convenu de son bon droit. L'esprit d'ouverture et l'esprit de tolérance ne sont pas pour peu de choses dans cette histoire-là. Et bien que le politique se serve des nouvelles initiatives artistiques pour entraîner le peuple dans des réformes idéologiques, l'art moderne constitue une ligne de démarcation entre un peuple qui par nature est considéré comme ringard et rétrograde, voire arréré, et une petite caste d'intellectuels perspicaces qui prendra en être épargné des tarpes psychologiques qui affectent la masse. Aux yeux donc de cette caste progressiste qui valorise systématiquement l'art moderne, c'est à cette masse, qui ne comprend rien à cet art, qu'il convient de lui en imposer le goût. En règle générale, et surtout depuis le XXe siècle avec l'apparition du cubisme, l'art dit moderne ou l'art jeune dans le sens de la rupture a privilégié l'expression individuelle et la perception subjective, par opposition à l'art dit classique qui préserve quant à lui les canons artistiques traditionnels. La confrontation d'un art convenu avec un mouvement artistique réformateur engendre une division idéologique que le politique opportuniste s'accapare pour sembler être à la page, dans l'air du temps. C'est une question électorale qui vise essentiellement l'adhésion de la jeunesse. La pyramide du Louvre, initiée par le ministre de la Culture Jacques Lang, échappotée par le président de la République François Mitterrand en 1983, témoigne de cette entente entre l'art moderne et le politique. La pyramide, bien qu'elle soit l'emblème d'un illustre passé, par sa matérialité exagérément futuriste, contraste avec l'architecture classique du musée du Louvre. Cette nouvelle cohabitation symbolise assez bien les intentions progressistes du Parti Socialiste, qui veut en réalité faire table rase du passé, en profanant avec un symbole républicain la charge monarchiste associée au Palais du Louvre. L'œuvre d'art en rupture agit donc comme un séparatisme social, qui nous, dit José Ortega et Gasset, sélectionne deux castes différentes d'hommes. Page 10. L'une, plus restreinte, est composée essentiellement de personnes qui la soutiennent, et l'autre, plus vaste, est composée de personnes qui lui sont hostiles. La différenciation d'appréciation de l'œuvre d'art en rupture ne se situe pas sur le plan du goût, quoique cela suffit parfois, mais sur le plan de la compréhension. Page 11. L'œuvre d'art en rupture est si déconstruite qu'elle produit un refus de la part de celui qui ne l'a pas comprise. Page 12. L'humiliation qu'engendre une telle incompréhension provient d'une obscure conscience de son infériorité. C'est une infériorité de classe qui rassure bien évidemment la classe dominante, celle qui pense être immunisée contre l'ignorance. Celle-ci tend donc à promouvoir de telles œuvres pour se flatter. Cet élitisme est une surépaisseur de type aristocratique qui oblige à faire sentir à la classe qui n'a pas comprise l'œuvre d'art en rupture son infériorité intellectuelle. Cette nouvelle scission fait des uns des illustres et des autres des vulgaires. Page 13. Ce nouvel art s'adresse donc à une très petite catégorie sociale. Les critères d'appréciation de ce nouvel art exigent une certaine disposition d'esprit, c'est-à-dire la faculté de pouvoir profaner l'harmonie naturelle. Bien que le terme profaner soit légèrement exagéré, on peut, pour les esprits en désaccord avec cette qualification, employer le terme vandalisé ou le terme dégradé. Quoi qu'il en soit, un certain nombre ne sera pas d'accord avec cette terminologie. Estimons qu'il n'y a ni dégradation, ni vandalisme, ni profanation. Ils emploieront un terme moins agressif tel que métamorphose ou évolution. En ce sens, ils ne perçoivent pas encore l'aspect symbolique et la charge idéologique qui se manifestent à travers ce changement. La subjectivité est donc devenue le principal moteur d'appréciation, tandis que l'objectivité universelle présente dans l'art classique n'est plus stimulante intellectuellement, elle étant qu'il osait dans une représentativité ancienne du monde. La subjectivité, c'est le caprice, c'est l'arbitraire, page 21. C'est le règne de la partialité et donc de la fracture. La subjectivité nourrit la partie médiocre de l'être. Elle commerce avec la morale, étant à son seul bon plaisir. Seule l'œuvre d'art en rupture est issue de la subjectivité. José, Ortega et Gasset y sélectionnent sept points d'appui sur lesquels l'art en question tisse sa toile. Ici. Le premier, c'est la déshumanisation de l'art. Le second, c'est l'évitement des formes vivantes. Le troisième, c'est d'acquérir le titre d'œuvre d'art en tant que tel. Ce n'est plus la qualité qui fait l'œuvre, mais bel et bien l'intention. À partir du moment que l'artiste est officialisé artiste, tout ce qu'il fait est considéré comme œuvre d'art. Tout scribouillage devient poème, tout gribouillage devient peinture, et tout bruit devient musique. Le quatrième, c'est considérer l'art comme un jeu, et non comme une discipline savante qui aurait pour vocation de transmettre la vérité et la beauté pure afin d'en oublir l'humanité. Le cinquième, c'est la pratique du sophisme en inversant les valeurs morales traditionnelles, notamment en évitant la méthode minutieuse et consciencieuse attribuée à l'art dit classique. Le sixième, c'est le règne de l'abstraction et escamote l'idée de fausseté, c'est-à-dire la mise en perspective des effets négatifs du mensonge. L'art ne se veut plus moral. Le septième, c'est la perte de la transcendance. L'art n'est plus que représentation triviale, il se veut ordinaire, commun et banal. Cette déshumanisation de l'art, dont parle José Ortega et Gasset, se traduit par une perte d'orientation du naturel. Le peintre prend la direction opposée à la réalité. Il choisit une représentativité qui brise l'harmonie naturelle. Page 33 Le peintre réinvente une représentativité qui fracture, disloque, déforme et profane. À ce point de dégradation, l'œuvre d'art perturbe la relation avec le vivant et le réel. Il brouille et complique la course qui mène au réel. Ainsi, ce n'est plus tant la représentation déformée d'un homme, d'une montagne ou d'une maison qui compte, mais bel et bien, le niveau de dégradation de l'homme, de la montagne ou de la maison. Page 35 Cette dégénérescence volontaire de l'homme est fonction de l'artiste. C'est à partir du degré de déformation que le style est défini. Page 39 Au contraire, le style de l'artiste dit classique est plus subtil. Il est essentiellement lié au maniérisme. C'est une nuance qui distingue l'artiste de sa représentativité réaliste de la nature. Cette déshumanisation de l'art ne s'arrête pourtant pas là. Chez beaucoup d'artistes modernes, le fait de rapporter de l'humain dans l'œuvre est déjà condamnable. La seule présence du vivant devient ingérance et par conséquent, arbitraire et totalitaire. Page 39 Ce dégoût de l'humain dans l'art moderne provient essentiellement de ce qu'incarne l'humain, c'est-à-dire une certaine manière d'être que l'on veut voir mourir. En effet, l'humain est une valeur suspectée de consolider l'ordre ancien ou l'ordre classique, c'est-à-dire une certaine idée du christianisme triomphant qui se servit de tous les arts pour magnifier l'homme en Dieu. Le Christ, qui est la valeur de l'homme-Dieu, c'est-à-dire l'homme parfait, ne peut plus devenir la mesure de toute chose. Le refus de l'incarnation est une négation de toute résonance vitale. Ce titre donne une sorte d'aura de respectabilité qui permet de dépasser celle de l'homme en tant que tel. L'artiste moderne, en général, est devenu une sorte de surhomme désincarné, comme s'il avait atteint par cette aura nouvellement acquise le titre de sage. Le cas de Pablo Picasso illustre parfaitement ses propos. Voyez ici, ces personnages protéiformes qui laissent reconnaître de l'homme et de la femme qu'un œil ou une bouche dont la représentativité est une métaphore récente du vieux mythe Frankensteinien. L'art par lequel il s'est employé à démolir la face humaine est devenu majeur au siècle dernier, au point que notre artiste est devenu un génie au même titre qu'un certain Léonard de Vinci ou même qu'un certain Michel Ange. Autre cas, celui du peintre Jean-Michel Basquiat. Ces œuvres ici témoignent d'une altération et d'une corruption de la face humaine, au point que cette même face humaine est devenue une figure repoussante, pour ne pas dire démoniaque. L'icône afro-américaine n'est encensée que parce qu'elle possède, en tant qu'individu appartenant à une communauté défavorisée, le titre d'artiste. Cet estampillage valide tout ce qui a été produit par les mains de l'artiste et qui fera dire à l'écrivain français Denis Tillinac « Tout gribouillage devient peinture ». L'auréole profane que constitue le jugement officiel des institutions étatiques et semi-étatiques légalise, légitime, puis crédibilise. En ce sens, point d'art contemporain, sans adoubement politique. Si Pablo Picasso s'est senti obligé d'altérer le vivant et le réel, il est devenu aveugle au monde extérieur, page 57, pour privilégier son monde à lui selon le schéma de la subjectivité conceptuelle. L'organisation de la forme vers la réaction et l'expression du néant de l'artiste qui, à mesure de signification, essaie de donner du sens à ce qui n'en a pas. En réalité, l'artiste se cache derrière la métaphore abstraite pour fuir l'exigence du réel. Il peut ainsi tout expliquer et tout justifier. Pablo Picasso, comme Jean-Michel Basquiat, ont révélé un véritable dégoût pour les êtres vivants, faisant des lignes souples et ondulantes du corps vivant, des lignes abruptes et incommodes qui combinaient enfin une drôle d'abstraction. De plus, si Picasso et Basquiat ont puisé leur art au primitivisme anguleux des sociétés sauvages, page 66, il est à noter que ce retour en arrière, qui, d'une très grande enjambée, saute la période classique occidentale, est devenu une nouvelle sensibilité à la mode qui traduit une opposition, voire une haine, à une tradition qui était devenue indépassable. Cette régression artistique assume clairement un certain archaïsme et entraîne l'art dans un repli de l'art sur lui-même. Page 68. Cette vision primitive devient alors une caricature, une farce et même une singerie dans le regard de l'homme du XXe siècle, qui a contemplé les canons grecs et chrétiens. L'homme d'aujourd'hui, observant cela, ici, se trouve comme devant un miroir déformant de sa nature. Le nouvel art tourne l'art en ridicule. Page 70. En s'autodéformant ainsi, l'art devient comme ce comique qui, par ses mots, fait se gausser son public au point de l'enchanter. C'est là son triomphe. Page 70. Ce caractère ironique de l'art a même la faculté, par son jeu habile de la dérision, de retourner son public contre l'art qui se prend au sérieux. Ainsi, le farceur l'emporte sur l'élogieux. En sortant du sérieux, qui est associé à l'art classique, l'art moderne devient puéril. Il privilégie l'indiscipline à la responsabilité, la folie à la sagesse. En somme, les valeurs de la jeunesse triomphent sur celles de la vieillesse. Page 74. La sagesse en l'art n'est plus qu'une idée qui a fait son temps. L'art, en devenant désinvolte, il devient inconséquent. Il n'a donc plus à offrir de la dignité au vivant. Il se coupe donc de toute transcendance. Page 75. L'art moderne, en se déshumanisant, a retiré le tragique et le dramatique. Il n'est plus théâtralité de l'existence. Il est plus léger, désinvolte et anecdotique. Page 76. L'art moderne ou l'art jeune est un art qui place le spectateur dans une disposition qui n'est pas celle qu'offre par exemple le musée du Louvre. En effet, le spectateur qui vient admirer des œuvres d'art moderne, à l'image des œuvres de l'artiste japonais Murakami, ici, se retrouve plongé dans un univers ludique, voire récréatif. Le rapport à l'œuvre a changé. Avec l'art moderne, le spectateur est allégé du poids de l'histoire et du sérieux de l'existence. Il déambule, voire folâtre, comme un enfant dans un supermarché. Pour conclure, il faut dire que cette mode de la géométrie déréglée s'est adoucie avec l'abstraction, puisque la comparaison avec la forme vivante n'est plus évidente. L'abstraction, c'est l'idéalisation naïve du réel. C'est de l'air coloré en mouvement qui produit un lyrisme désordonné et méditatif et qui, baigné d'irréalité, devient spéculatif et subjectif. L'abstrait est le moléculaire du réel. Il se défend d'être une parcelle du réel tout en affirmant la primauté du conceptuel. Ce double langage permet à l'abstraction de marchander sa valeur et semble faire autorité en incarnant une sorte d'aboutissement objectif de la déconstruction de l'art classique. Quoi qu'il en soit, l'expérience d'être de l'art moderne résulte directement des différentes expériences d'être des arts précédents. Elle est le fruit de la révolution des esprits issus des Lumières qui ont renversé la monarchie française et qui ont petit à petit distillé l'idée de la révolte permanente.